C'était un peu difficile au début parce que pour sélection j'étais dans une catégorie de 20 kg. Je devais combattre en mai 2019 et j'ai fait la demi finale contre mon ami Lascauton qui m'a battu. Après il y a eu une deuxième compétition Napoli Talente 2. Il y avait les post-sélections. J'ai perdu encore contre Lascauton. Après on m'a rappelé pour revenir combattre encore pour un trophée contre Bouddha. Là je perds encore. C'était pas encore... C'était vraiment difficile au début. Après il a fallu qu'en 2020, après la pandémie, le Covid. On m'appelle pour me dire oui, est-ce que je peux combattre contre le champion à titre de la catégorie des moins de 70 kg. Donc j'ai sauté sur l'occasion. C'était Mohamed Doubiya. Là, c'était un peu chaud. Il me fallait perdre 3 à 4 kg en 1 mois. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et le combat a été lancé. Nous avons combattu et Dieu merci. J'ai gagné en 2 rangs. Là, j'ai des champions de la catégorie des moins de 60 kg. On a pris le talent. Il y a une compétition qui a suivi après. Voilà, j'ai eu un adversaire. C'était le même. L'ancien champion à titre qui est revenu. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit par la grâce de Bablenu. Je n'ai pas gagné en euros. La ceinture, je la prends comme un bébé pour lequel on doit aller faire un procès et avoir la garde. J'ai sous-toyé l'ancien propriétaire. J'ai eu la ceinture. Maintenant, je fais procès sur procès pour avoir la garde de l'enfant. Ce dernier procès-là, c'est le dernier. Il faut gagner ce procès-là pour avoir la garde exclusive de mon bébé. Et mon bébé n'a plus de talent. Donc, les gars, venez soutenir la manibale. Ça sera ce samedi 24 septembre à la Gora de Combassie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada